Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la notion de parallégramme et voir les propriétés sur le centre de symétrie pour le niveau 5ème. Alors on a vu dans les précédentes vidéos qu'un parallégramme a ses côtés opposés déjà parallèles, et on a vu dans la dernière qu'un parallégramme a ses côtés opposés également de même longueur. Donc on va avoir une deuxième propriété, donc la propriété 2, qui nous dit qu'un parallégramme a ses diagonales qui se coupent par leur milieu. Donc là ça va être une conséquence qui va être intéressante à se servir. Donc on a un parallégramme a, b, c, d. Si je trace ces diagonales, on obtient un point O ici, qui est au milieu du segment AC et qui est aussi au milieu du segment BD. On peut donc dire que AO est égal à OC et DO qui est égal à OB. On peut utiliser le codage suivant pour dire que le point O est au milieu. On dit également que le point O, on l'appelle le centre de symétrie du parallégramme. Alors nous allons utiliser cette propriété pour trouver une autre méthode de tracé d'un parallégramme, parce qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo qu'on pouvait le faire avec la réquerre. On peut également le faire simplement avec le compas. Là on va utiliser le centre de symétrie pour tracer un parallégramme. On va placer un point D pour que le quadratérat ABCD soit un parallégramme. Donc j'ai déjà mes trois points et il manque le point D. Je vais me servir des diagonales. Ici la seule diagonale que je connais c'est entre C et A. Je vais essayer de trouver le point O, le centre de symétrie. Donc je mesure et je trouve la moitié et je prends le milieu. Je trace la demi-droite qui part de B vers ce point qu'on a obtenu. Et nous on sait que le point qu'on a obtenu au milieu c'est le centre de symétrie. Donc je prends l'écartement avec mon compas, c'est plus précis qu'avec une règle, et que je vais reporter à partir de ce point. J'ai donc ici mon point D, et j'ai mon parallégramme ABCD. Donc on pouvait le faire avec la règle aussi, mais je pense qu'avec le compas c'est plus précis. On va faire un deuxième exemple, on va essayer de tracer le parallégramme EFGH. Donc il manque pareil le point H, on peut déjà tracer E et F, et F et G, et il manque le dernier point. Donc la seule diagonale qu'on connaît c'est E et G, qu'on mesure. Ici je suis pile à 10, donc la moitié ça va être 5. Je trace la demi-droite qui part de F, qui passe par le point qu'on a obtenu. Je prends l'écartement que j'ai ici, et je reporte de l'autre côté. J'ai donc mon point H et mon parallégramme EFGH. On peut également le faire avec les carreaux. On peut le faire avec les carreaux, on va faire un seul exemple. On va essayer de tracer le parallégramme ABCD de centre O. Donc on a déjà AB, on a déjà AB qu'on peut tracer éventuellement, et il est de centre O. Donc nous ce qu'on va essayer de trouver c'est le point C qui est en face de la diagonale de A. Il y a le point A, il manque la diagonale AC. Donc on va essayer de compter les carreaux, et on va regarder la distance qu'il y a entre le point A et le point O. En fait on va faire la symétrie centrale de centre O du point A. Donc on va compter les carreaux en partant de A. Donc 3 carreaux à droite, 2 carreaux vers le bas. Et bien à partir de O on fait la même chose. 3 et 2. J'ai mon point C. Et également je vais tracer le symétrique du point B par rapport à O, pour trouver le côté qui est en face de la diagonale du point B. Donc 3 à gauche, 1 vers le bas. 3 à gauche, 1 vers le bas. J'ai donc mon point D. On peut donc finir de tracer mon parallégramme ABCD. Donc ça en fait c'est une application de la symétrie centrale que vous avez vue certainement dans un chapitre précédent au début d'année.